Léonard porte le parcours entrepreneur du groupe Vinci. L'objectif de ce parcours, c'est d'offrir la possibilité à tous les collaborateurs du groupe de venir porter une nouvelle idée de services, de produits, de solutions pour nos marchés, pour nos clients, pour répondre à leurs nouvelles attentes. Ils vont trouver chez Léonard, dans le cadre de ce parcours, de l'accompagnement, du mentorat, du coaching, de l'ouverture vers des entrepreneurs, des innovateurs de l'extérieur. L'idée est de leur permettre, en deux fois quatre mois, d'explorer de nouvelles pistes, d'ouvrir de nouveaux marchés pour le groupe, pour répondre à ces nouvelles attentes de marché. Dès qu'elle a ouvert la boue, j'ai dit oui, j'ai dit que j'allais la sponsoriser parce qu'elle est pertinente, motivée. Et en fait, son projet, il a un double intérêt. Moi, pour être dans le métier du curage, clairement, en externe, il y a un réel besoin de nos clients. La réussite de ce projet, elle passe par la phase d'accélération, par la confrontation du business model sur des chantiers réels, concrets, de mesurer toutes les différentes variables du business model pour valider justement que ce business model est bien pérenne à terme. Ce que je trouve intéressant dans le parcours intrapreneur, c'est l'accompagnement qu'il y a auprès de ces personnes qui ont une idée. Et accompagnement que ne pourrait pas trouver le salarié au sein de l'entreprise. Là, vous avez directement un pool de compétences qui vient accompagner sur les aspects marché, sur les aspects financiers, sur des aspects que finalement, la personne qui est en charge de ce projet ne connaît pas du tout. En tout cas, ça a été le cas pour notre collaborateur, parce que lui, il est vraiment chantier. Et donc, il a l'idée, mais ce n'est pas du tout comment la mettre en œuvre. Un collaborateur que vous sortez de son quotidien une fois par semaine, si on dit que c'est 20%, quand il revient, il a des idées complémentaires. Vous avez activé en lui le sens de la créativité et la capacité à échanger avec plus de monde que quand il fait sa tâche au quotidien, je dirais, de manière un peu caricaturale. Au-delà de l'aspect économique, on a des vraies solutions environnementales. Cette promotion est très focalisée sur des projets qui ont un fort impact environnemental. Ça a été assez impressionnant. En fait, ça ne m'étonne pas, parce qu'on voit que toutes nos équipes ont envie de contribuer, ont envie de développer des projets. Ça tombe bien aussi, parce que c'est la stratégie du groupe. Et donc, le fait d'avoir cette possibilité d'innover, de libérer les énergies, c'est assez fantastique. Et puis, quand on voit les projets les uns à côté des autres, on se dit que le groupe Vinci a vraiment capacité à transformer le monde dans lequel on vit. Mais le but, c'est vraiment de récupérer un maximum de déchets qui viennent de nos centres-villes. Donc, beaucoup de plastique. À travers Léonard et à travers ses projets, on cherche à fédérer les entreprises du groupe, donc à donner plus de caisses de résonance aux projets qu'on va porter et à les faire porter par l'ensemble des sociétés du groupe. C'est un peu ça aussi. L'objectif, c'est de mettre en synergie nos entreprises pour qu'elles s'approprient ces innovations qui deviennent à terme de vrais business, à la fois pour le groupe et même en dehors du groupe, sur les impacts environnementaux. Ce que j'envisage, c'est par une série de formations en cascade de diffuser ce savoir-faire et de donner ces outils aux équipes de travaux pour qu'ils puissent se l'approprier. Je pense que pour Vinci, le bénéfice, il est dans le fait d'aller analyser des marchés, des projets ou d'aller tester des idées ou des initiatives et de s'autoriser un droit à l'erreur pour telle ou telle initiative qu'on peut tester dans un cadre qui est bien déterminé et qui est très encadré. Et je ne suis pas surpris, je suis heureux de voir que sur les questions de matériaux, sur les questions d'énergie, sur les questions de construction, sur les questions d'énergie renouvelable, il y a des projets intrapreneuriaux qui traversent l'organisation du groupe et qui fédèrent les différentes compétences du groupe. C'est dans la logique de la dynamique qu'on a voulu créer autour de l'environnement chez Vinci. Sous-titrage Société Radio-Canada